Dans une interview accordée à Gala, qui publie également les bonnes feuilles de son prochain livre, le fils aîné de Bernard Tapie, Stéphane, évoque les derniers jours avant la mort de son père. Si est-il un Stéphane Tapie très touchant et intime qui s'est confié dans les colonnes de Gala en kiosque ce jeudi 5 janvier ? Le fils aîné de Bernard Tapie est en promotion de son nouveau livre « Comment te dire au revoir » qui paraît le jeudi 12 janvier chez Michel Lapont. Le titre de l'ouvrage fait écho à la mort de son père survenu le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Bernard Tapie a eu la plus belle des morts selon son fils Stéphane plus d'un an après sa disparition, la mort de Bernard Tapie reste un traumatisme pour le frère aîné de Laurent et Sophie Tapie qui ont été aussi touchés que lui. Chez nos confrères de Gala, Stéphane Tapie est revenu sur les derniers jours de son père. Le magazine publie également les bonnes feuilles de son livre. Nous sommes au mois d'octobre 2021, on voyait tout ce qu'il se réveillait de moins de moins, qu'il glissait. J'avais envie d'être bien, correctement habillé pour l'accompagner. Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. Si y est-il ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts, peut-on lire. Et d'ajouter, pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps, de la douleur. A un moment, j'ai souhaité rester seul avec mon père et je lui ai simplement dit, si y est-il bon, t'inquiète, je vais m'occuper du reste. Je prends le relais. Nous avons partagé une complicité inconnue jusque-là dans les colonnes de gala, Stéphane Tapie, qui a connu une relation assez contrastée avec son père au point de l'appeler Tapie et non Papa, a reconnu que sa maladie les a rapprochés. Je connaissais bien plus Tapie que mon père, avoue-t-il. Il fallait que je profite d'être avec lui pour me créer des jolis souvenirs et qu'on se dise tout ce qu'on ne s'était pas dit. Pendant quatre mois, je suis donc chaque jour avec Tapie. Le premier mois, il y a eu beaucoup de gêne, Tapie était très gêné d'être diminué. Point, pendant toutes ces semaines, nous avons partagé une complicité inconnue jusque-là. Écrit-il encore dans son ouvrage. A lire aussi Stéphane Tapie rend un bel hommage à son père Bernard Tapie, qui aurait fêté ses 79 ans, photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada